C'est une technique expérimentale qui méritait bien un peu de pédagogie. Une équipe du CHU d'Angers teste en effet actuellement une méthode de traitement tout à fait innovante destinée aux malades atteints du cancer de la prostate, qui est le cancer le plus régulier chez les hommes. Pour détruire la tumeur, ces spécialistes font appel à des fibres optiques laser qui se concentrent uniquement sur l'organe à traiter, et ce, sans les effets secondaires classiques en pareil cas, comme les incontinences urinaires ou les pertes d'érection. Cette méthode, appelée photothérapie dynamique, n'a pour l'instant été testée que sur 12 malades dans le monde, dont 4 à Angers. Le concept de la photothérapie dynamique, c'est un dérivé de la chlorophylle qui est associé à de la lumière pour traiter un cancer localisé de la prostate. Donc on peut penser qu'on arrive à des traitements qui sont de moins en moins agressifs pour les patients. Cette technique a été mise au point par un laboratoire américain qui met pour l'instant gratuitement son appareil à disposition des praticiens. Les lasers sont des équipements qui sont extrêmement onéreux, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'instant, on n'a pas une idée du prix très exact, mais il faudra compter au moins 50 000 euros probablement. Si tout se déroule comme prévu, ce traitement testé en avant-première mondiale à Angers sera validé en 2010 ou en 2011 et il pourra alors être pris en charge par la sécurité sociale.